Le non-paiement. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de non-paiement de la redevance audiovisuelle ? Outre les personnes souffrant d'un handicap, ne leur permettant pas d'users des services audiovisuels, ou celles percevant des aides sociales, du job santé par exemple, tout le monde est désormais soumis au même impôt audiovisuel finançant ainsi une grande partie, les chaînes de télévision et stations de radio publiques allemandes. Face à cette décision, jugée injuste par un grand nombre de personnes, plusieurs foyers ou entreprises, telles que la chaîne Rossmann ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Des groupes et pages sur Facebook s'élèvent également contre l'impôt sur lesquels sont discutés des possibilités et risques. En particulier, celui d'être fiché à la Chufa, chez des gemens chefs-führer à l'Hermaine-Credit-Sichrung, organismes enregistrant les dettes de chacun et consultés pour un grand nombre de démarches, telles que la location d'un appartement, la signature d'un contrat d'électricité, ou encore l'ouverture d'un compte en banque. Plus une personne a une mauvaise note au Chufa, moins elle est considérée comme fiable. La redevance audiovisuelle pour la télévision publique, est actuellement un thème important des citoyens. Un assez grand nombre, ne voit pas d'intérêt à payer les redevances audiovisuelles pour les stations de télévision et de radio publiques. Certains ne regardent et n'écoutent même pas les programmes proposés par celles-ci. Pour beaucoup, il est incompréhensible de payer pour quelque chose que vous n'utilisez pas, et refusent donc de payer la redevance. Mais qu'advient-il si vous ne payez pas la contribution ? Chaque personne qui est s'enregistre dans une mairie, comme futur résident d'une ville ou, d'un village, reçoit une lettre du service de poste d'alerté, ZDF afin de clarifier, si le nouveau domicile est déjà enregistré, et pas déjà la redevance audiovisuelle. La paix-force et des redevances audiovisuelles. Ceux qui ignorent la demande de paiement, finiront par recevoir une obligation de paiement. Si vous ignorez aussi cette lettre, peut-être seulement après que d'autres rappellent, vous recevrez des autres lettres ou menaces, cette fois-ci de la ville ou Méridée, où vous êtes enregistré comme créancier à un moment donné, et cette fois avec des frais de pénalité, ainsi qu'une invitation à solder le plus tôt votre dette de redevance audiovisuelle. Si personne ne contredit la dite lettre par écrit au moyen d'un appel, ou d'une plainte devant le tribunal administratif contre la décision de contribution, alors elle se transforme après un mois, et deviendra définitive et autorise ainsi la Société Nationale de Radiodiffusion respective à récupérer les frais de redevance audiovisuelle même par force. Cela peut, par exemple, être par une action de saisie de salaire, ou encore prendre ses dettes directement dans votre compte bancaire. Selon le Landesgerich de Tübingen, cette procédure est une implication irrecevable, si la décision de contribution, ne satisfaisait pas aux exigences d'un acte administratif formel. Dans le cas qui sous-tend le diffuseur, n'a pas été nommé en tant que créancier dans la décision de contribution ou manquait le contact. En outre, aucune base juridique n'a été nommée dans la décision, aucune instruction juridique n'a été effectuée. Tribunal Régional de Tübingen, décision du 19 mai 2014, AZ-Saint et 81-14. Imposition d'une amende. En outre, il convient de noter que le non-paiement de la contribution de diffusion sur une période de six mois, constitue une infraction et peut être puni d'une amende, douce du traité de contribution de radiodiffusion. En règle générale, cette possibilité, elle n'est pas considérée. Comment se débarrasser de Géoz ? C'est le sujet de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous pour être informé de sa mise en ligne. Merci et à la prochaine.